La bataille de Mariupol La bataille de Mariupol Qui travaille à un plan de paix Et aujourd'hui ça n'existe pas Et moi je regrette que ça ne soit pas sorti de l'Union Européenne Parce que vous l'avez dit Joe Biden n'est pas du tout sur cette ligne Les Américains sont des vatanguères Qui en plus sont parfaitement hypocrites Disons les choses telles qu'elles sont Ils sont les premiers à annoncer la fin de l'importation du pétrole russe Et ils se mettent à négocier le lendemain Vous interropez à gauche Je voudrais répondre On coupe le gaz en Europe Le gaz russe Je voudrais répondre Si on coupe le gaz et le pétrole russe Est-ce que ça arrête la guerre ? Non Ça fait une surenchère supplémentaire Est-ce que ça gêne les russes ? Non Ça gêne le peuple russe Il y aura moins d'entrées Mais non Ça diminue les rentrées financières Non parce qu'ils le vendront à qui ? Ils le vendront à l'Inde Ils le vendront à la Chine Vous avez raison pour le gaz Vous avez raison pour le gaz Mais pas pour le pétrole Mais si Mais si Il y a une telle pénurie de pétrole à l'échelle mondiale Que les russes vendront à d'autres personnes Donc tous ceux qui nous disent Il faut arrêter d'acheter l'énergie Parce que c'est cet achat qui finance la guerre On tord Et cette décision serait une catastrophe Pourquoi ? Parce qu'elle plongerait l'Europe dans la crise économique Et n'oublions jamais que la crise économique en Europe Entraîne aussi la crise économique en Afrique par exemple Chez tous les partenaires de l'Europe Et au moment où nous parlons Il y a une crise de pénurie alimentaire En Égypte Il y a une flambée du cours des produits alimentaires En Tunisie Et on sait que c'est ça C'est le début du malheur des peuples On ferait davantage le malheur des peuples Que le malheur des dirigeants Qui de toute façon Pour la Russie Trouveront d'autres acheteurs Donc j'en reviens A la médiation A l'arrêt de la guerre Parce que c'est ça qui est A mon avis crucial Le dernier mot Elle a raison Ségolène Royal Donc cette forme de sagesse dans l'abstention C'est une obligation à réfléchir Il reste plus beaucoup de temps là Elle va répondre 10 secondes Obligation à réfléchir Tout ce que je peux vous dire Ça fait 25 ans que je fais ce métier On est quand même en train de dire Qu'un type qui est candidat à la présidentielle Enfin on balance un témoin Qui dit que 80% de sa fortune Est planquée dans un paradis fiscal A Jersey ou Guernosé A 15 jours d'une présidentielle C'est faux Le mec il n'attaque pas en diffamation Il ne dément pas Il ne prend pas la parole Il ne dit rien Moi je trouve ça extrêmement suspect Et dernier élément intéressant Pour vous dire dans quel genre De mélange des genres on est en France Un truc qu'on n'avait pas vu Au moment du documentaire Qu'on a compris après Qui est le patron de Bercy Entre 2005 et 2007 Au moment où les banques d'affaires Lazard et Rothschild Lazard c'est certain en 2005 Et Rothschild d'après notre source Dans la foulée Ont été négociés avec l'administration des finances Des arrangements fiscaux Pour leurs associés gérants Qui est le ministre de Bercy ? Thierry Breton Ok Que fait Thierry Breton en mai 2007 A la fin de cette période Il quitte le gouvernement Il part aux Etats-Unis Et il est recruté par qui ? La branche américaine de Rothschild & Co Donc là on a quand même un problème On a contacté Thierry Breton Qui est un commissaire européen Au début c'est chargé de communication Ils nous ont un peu snobé Puis là ils ont rappelé Ils sont un peu inquiets Parce qu'on leur dit Mais alors attendez Le type il est ministre des finances Il négocie des arrangements fiscaux Pour les associés gérants des banques d'affaires Et trois mois après Il est recruté A coup de grosse somme d'argent Par la même banque d'affaires Donc on est à nouveau Dans ces problèmes de pantouflage Où on se demande S'il n'est pas en plein conflit d'intérêts Thierry Breton Donc si vous voulez Ça fait beaucoup quoi Quand on sait que Rothschild Est au cœur de l'État Ça arrange pour avoir L'ancien dirkame de Baladu Pompidou était chez Rothschild Bazir Secrétaire général d'HLVMH C'est passé par Rothschild Emmanuel Y François Perrol Secrétaire général adjoint de l'Elysée Sous Sarkozy Emmanuel Macron Secrétaire général adjoint de l'Elysée Sous Hollande Et maintenant président Donc cette banque A quand même beaucoup de gens Au cœur de l'État Et manifestement L'État est très peu regardant Avec la fiscalité Des associés gérants De cette banque Cette histoire de guerre monétaire C'est exactement ce qui se passe Derrière la guerre Qui se passe en Ukraine En fait Ce qu'on est en train de vivre C'est une guerre A la fois économique Et monétaire Entre deux blocs D'un côté On a le bloc Comme vous le dites De la zone dollar Et de la zone euro Aussi qui suit Donc ça c'est plutôt Le bloc occidental Et de l'autre côté On a le bloc Justement des anciens pays émergents Mais qui ont grandi aujourd'hui C'est ce qu'on appelle Plutôt les briques Et dans les briques Il y a la Chine La Russie Il y a l'Inde Il y a peut-être le Brésil Il y a l'Iran Qui veut s'allier à ces pays là Et en fait Justement Toute cette guerre monétaire Est en train de se concentrer Militairement En Ukraine C'est à dire que Derrière la guerre en Ukraine Il y a une guerre Pour la monnaie Et pour l'énergie C'est à dire C'est une guerre énergétique A la fois Non pas seulement monétaire Parce que Ce qui donne de la valeur A la monnaie C'est aussi l'énergie L'analyse de l'activité hospitalière 2020 Qui a fait ça ? C'est officiel Alors oui C'est l'ATIH L'agence technique de l'information Sur l'hospitalisation Elle est chargée de récolter De compiler Toutes les données Sur les hospitalisations Et on s'aperçoit Qu'en 2020 Seulement 2% Des hospitalisations Estent liées au Covid Alors certes Ce sont des hospitalisations Qui durent un petit peu Plus longtemps que les autres 18 jours en moyenne Mais seulement 2% Et 5% En réa Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a donné l'impression Que les services étaient pleins A craquer de patients Covid Et en fait Ça n'était pas le cas Donc aujourd'hui Il est temps Maintenant les chiffres le sortent Quand on disait Qu'on en faisait trop Et qu'on était dans la peur Et qu'on était dans l'hystérie Et bien on avait raison Les chiffres sortent On a confiné On a jeté des jeunes dans le suicide On a fermé des écoles Il y avait peut-être D'autres manières De procéder Moins brutales Voilà Je suis désolée De vous dire Que la peur a été disproportionnée C'est une maladieuse hépatite Qui touche les enfants là-bas Une forme nouvelle Qui inquiète l'OMS L'Organisation Mondiale de la Santé Et qui touche principalement Les enfants de moins de 10 ans On en parle avec Maëlysseptembre A Londres Maëlysse Pour le moment Les autorités britanniques Écartent tout lien Avec la vaccination Contre le Covid Mais il y a quand même Beaucoup de questions C'est une maladie d'origine inconnue Qui interpelle les autorités sanitaires mondiales Une forme d'hépatite Une inflammation aiguë du foie Retrouvée chez de jeunes britanniques Souvent âgés de moins de 10 ans 74 cas ont été recensés au Royaume-Uni Aucun décès Mais plusieurs enfants ont dû subir Une transplantation de foie Suite à cette maladie L'Organisation Mondiale de la Santé A lancé des recherches Car pour l'instant On ignore presque tout De cette nouvelle forme d'hépatite D'où elle vient Comment elle se transmet Est-elle due à un virus A des médicaments Ou encore à des aliments Que les enfants auraient ingérés Autant de questions Auxquelles les autorités sanitaires Devront répondre Et elles entendent rester très attentives A l'évolution de la situation Il y a septembre à Londres Oh 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 tu Tu te s'daies 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 Tu te aies Tu te s'daies Tu te s''daies Mais c'est bon si elle est comme ça. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Ah oui. Ler. 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 C'est parti ! Maintenant, on va pouvoir, l'OMS a expliqué qu'une femme pouvait avorter même à terme. À terme, il sort, on le jette à la poubelle. C'est l'OMS, ce n'est pas moi, je n'y suis pas. F*** toi ! F*** toi, ton piste ! F*** toi ! F*** toi, ton piste 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1953 stürzen die USA im Iran die Regierung. Das darf man nicht. 1954 stürzen die Regierung in Guatemala. Danke sehr, dass wir uns dieses Exhibit von Kommunismus in Guatemala sehen. Du bist willkommen. Dann geht es weiter. 1961 versuchen sie die Regierung in Kuba zu stürzen. Die Schweinebucht-Invasion ist funktioniert nicht. Within 72 Stunden wurden die Invaders either captured or dead. 1964 beginnen sie Vietnam zu bombardieren und sagen die Vietnamesen haben angefangen, der sogenannte Golf of Tonkin-Zwischenfall, von dem wir heute genau beweisen können. Nein, den hat es nicht gegeben. Die Amerikaner haben gelogen. Das führt zu elf Jahren Krieg und drei Millionen Toten. Wir sprechen nicht über Details. 1964 bis 1975 ist dieser Vietnamkrieg. 1973, am 11. September übrigens, stürzen sie die Regierung von Allende in Chile und installieren Pinochet, den Diktator. Der Pinochet nimmt die Opposition ins Flugzeug, fliegt über den Pazifik und wirft sie dort ab. Das ist Terror. Das verhindert bei den Familien, bei den Müttern, bei den Geschwistern, dass sie abschliessen können vor dem Grab, weil sie hoffen immer, dass ihre Kinder noch zurückkommen. Das bricht die Bevölkerung. Das ist 73. Das geht weiter. 1979 unterstützt die CIA die Mujahedin in Afghanistan. Die ganzen 80er Jahre lang werden radikale Muslime in Afghanistan bewaffnet, durch Saudi-Arabien und die USA. Warum? Man will die Sowjetunion in Afghanistan in eine Liederlage hineinbringen, beliefert die Mujahedin, auch Osama Bin Laden, Al-Qaida, mit sogenannten Stinger-Waffen. Und mit Stinger-Waffen können dann die Afghanen die Russen abschießen mit ihren Helikoptern und dann verlieren die Russen den Krieg in Afghanistan. Das funktioniert. Ich sage nicht, dass es funktioniert. Saddam Hussein geht zur Bühne und tritt ans Podium. Sein Ziel, die Säuberung der Partei von allen, die ihm auch nur im Geringsten gefährlich werden können. Er verkündet, es gibt Verräter in unserem Rhein und beginnt eine Liste mit Namen zu verlesen. Einige Dutzend Männer wurden bei der Versammlung aus dem Saal geführt. Nur wenige kamen je zurück. Unterstützt Saddam Hussein 1980, als er Rumänien angreift. Dann hat man den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Der Irak fängt an, Saddam greift an, aber ganz still unterstützt man Saddam Hussein. Damals war er der Freund des Westens. Warum? Weil man möchte den Iran schwächeln. Also 1980 bis 1988, Iserkrieg. Und in der Iran-Kontra-Affäre, 1916-80, wird aufgedeckt, dass das Imperium gleichzeitig noch den Iran bewaffnet hat. Wenn das nicht abgefahren ist, beide Seiten bewaffnen, dann schlachten sie sich noch besser ab. Georg Friedmann hat gesagt, amerikanischer Geostratege, man sollte die Deutschen und die Russen gegeneinander hetzen. Wenn die sich gegenseitig töten und sich das Deutsche und das russische Blut vermengt, ist das ein Vorteil für das US-Empöle. Diese Dinge wurden gesagt. Man muss sie zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Deutschland die Freundschaft zu Russland pflegt. Es ist wirklich wichtig. Ich will nicht mich feststellen, mich feststellen, mich feststellen oder mich feststellen, mich feststellen oder mich feststellen. Meine Frau ist es. Ja? Ja. Wer sind Sie? Ich bin der Nouveau Nummer 2. Wer ist der Nouveau Nummer 1? Ihr seid der Nouveau Nummer 6. Ich bin kein Nummer, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. – Sous-titrage FR 2021